Mes compatriotes, je voudrais tout d'abord me réjouir du fait que le concert d'indignation, de condamnation, de colère et même de violence qui a suivi la perturbation du calendrier électoral au plan national comme international, soit aujourd'hui remplacé par un concert de louange et de satisfaction de la communauté internationale comme des acteurs de l'intérieur face à la robustesse du modèle démocratique et de l'état de droit du Sénégal. Et que cela puisse nous permettre d'entamer la campagne électorale dans une atmosphère de sérénité et de tranquillité. Je prie pour que le processus, enfin le prie, puisse aboutir dans les mêmes conditions de sérénité et de tranquillité pour que dans la paix, les Sénégalais choisissent le futur président de la République du Sénégal. L'exercice de la charge présidentielle nécessite une vision claire et des engagements fermes. C'est cela qui explique notre choix de proposer au peuple sénégalais un pacte que nous entendons naturellement honorer. Ce pacte tourne autour de cinq billets. Le paix d'abord, qui signifie la paix, la sécurité, la tranquillité, la cohésion nationale, l'entente entre les filles et les fils du Sénégal, quelles que soient nos différences, quelle que soit notre diversité. Pour revenir à ce que le président Senghor appelait un peuple sans couture. Nous entendons également diriger le Sénégal avec l'autorité nécessaire pour assainir ce qui doit l'être, aussi bien dans la conduite des affaires de l'État que dans l'espace public que tous les citoyens partagent. Cet exercice se fera aussi avec compassion en direction des populations dont nous mesurons la détresse et les souffrances. Face à la cherté de la vie, face aux conditions de travail difficiles, face à un habitat social déficitaire, nous entendons manifester notre compassion à l'endroit de nos populations. Tout se fera autour de la réhabilitation réelle de la valeur travail. Je vous rappelle la fameuse formule du président Ouag, « Il faudra travailler, beaucoup travailler, toujours travailler, encore travailler. » Les travailleurs bénéficieront du soutien de l'État. Qu'il s'agisse des entrepreneurs comme des employés, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais nous traiterons avec la même rigueur les entrepreneurs et les travailleurs. Tout cela combiné, paix, autorité pour assainir ce qui doit l'être, compassion en direction des populations, et choix de confier les responsabilités aux compétences dont le peuple dispose et la réhabilitation du travail comme valeur centrale devra déboucher sur la renaissance de l'espoir, notamment au niveau de la jeunesse canadienne. Il ne devra plus tourner le dos au pays pour aller vers une émigration clandestine où elle risque quotidiennement s'agir. Voilà l'engagement que j'entends prendre. Au moment où je faisais la mise à jour de ma connaissance de la situation du pays secteur par secteur, j'avais commencé par les 700 kilomètres de côte, de Saint-Louis à Karské. Aujourd'hui que j'entends la campagne électorale, je suis venu dire à ce secteur de la pêche toute l'importance que je lui accorde en signant, après examen minutieux par mes experts, cette charte proposée par la Coalition des acteurs de la pêche. Je vous remercie. ант C. SI. Aplausos. Merci.